Alors Paulette, vous avez un parcours très très riche dans le milieu et l'étantisme. Bien sûr, c'est vrai. Mais oui. Ça a commencé comment déjà ? J'étais à la Ligue des droits de l'homme, j'ai connu le frère de Nasserat, qui avait créé une association, qui avait écrit aussi un livre sur le massacre de Bentala. Et puis Nes est merveilleux, moi je l'aime beaucoup, mais il était par exemple dans ma section de la Ligue des droits de l'homme et il faisait des trucs vraiment intéressants. Et hop, l'année suivante, hop, il n'est plus dans la section du 20e, où il habite, je ne sais plus, le 18e. Mais parle-nous de toi, parle-nous de toi. Oui, non, mais c'est l'histoire parce que dans une réunion... Non, c'était les débuts. C'était les débuts. Ça a commencé à... Ah oui, 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 c'est effectivement... C'est parce qu'elle n'aime pas parler d'elle. Non, mais nous on veut... Non, j'ai fait un détour pour dire que... Donc, Nes avait créé son association, mais ne la gérait pas avec sérieux. Et un jour, Nasserat lui dit, tu as des gens autour de toi qui te sont tout dévoués. Et moi, je galère, seule, etc. Et à ce moment-là, j'ai dit, Nasserat, écoute, si tu penses que je peux t'être utile, que je peux faire quelque chose d'utile, alors je viens travailler avec toi. Pour les familles de disparu. Voilà, pour les familles de disparu. Avant ça. Je n'ai rien fait d'extraordinaire avant. Bon, je suis allée avec des droits de l'homme. On avait des actions. Je ne sais pas, des interventions dans les écoles ou dans les foyers de jeunes travailleurs, des choses comme ça. Et puis bon, des actions ponctuelles ou distribution de tracts et tout. Mais je veux dire, ce n'est vraiment pas... Non, je ne peux pas me vanter vraiment. Je pense que, écoutez, Paulette, on va laisser les autres parler de votre parcours. Parce que je sens que vous êtes gênée. Parce que je pense que Nasserat me surestime. Non, 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 pas du tout. Je ne pense pas. Mais si, mais si. Non, mais parle du centre d'action sociale, quand tu donnais des cours à la prison... Oui, ah oui, j'ai donné des cours à la santé pendant deux ans. La santé, c'est la prison. Oui. Que les auditeurs puissent comprendre. Oui, tout le monde connaît. La seule prison, la santé, qui est dans Paris, intra-amurance. D'accord. Bon, j'ai trouvé que c'était... Vous faisiez quoi, en fait ? Je donnais des cours de français. D'accord. On préparait un diplôme qui est à peu près équivalent au brevet des collèges, un petit peu en dessous. Et bon, c'est un souvenir... C'était très état de chance, je trouve. Voilà. C'était par choix ou... Oui, c'était par choix. D'accord. Oui, oui, parce que j'étais retraitée. Donc, c'était le début de ma retraite. Mais avant la retraite, non ? Et avant la retraite, non. Non, non, non. Parce que, franchement, j'habitais Paris, je travaillais dans la banlieue nord. Je trouvais que c'était quand même fatigant. En plus, après, j'ai eu ma mère qui a eu une attaque cérébrale et qui était restée avec des séquelles. Et chaque jour, je passais voir ma mère à Saint-Landais en revenant du collège et des choses comme ça. Donc, je ne pouvais pas assurer plus. Je ne pouvais pas. Donc, c'était juste après la retraite. Vous vous êtes dit, j'ai du temps à donner. Oui. Voilà, les choses sont venues comme ça. Et un savoir-faire à transmettre. C'est vrai qu'on ne peut pas s'engager dans une association ou même un collectif. Si on ne connaît pas, en fait, on n'a pas des bases déjà. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'était par choix ? Est-ce que c'était les conséquences ? C'est-à-dire, c'est tout un ensemble de choses. Par exemple, l'Algérie m'a toujours tenue à cœur. La guerre d'Algérie m'a profondément révoltée. J'étais en Suède à l'époque, mais je me disais, si j'étais en France, je crois que je serais porteuse de valise. Tellement, pour moi, c'était quelque chose de terrible, inacceptable. Parce que je pense qu'on a collé à l'Algérie le statut de département français. On a fait voter les Algériens pour ça ? Non. Non. C'était la décolonisation. Et il y a eu deux pays pour qui ça a été terrible. C'est l'Indochine d'abord. Et ensuite, c'était l'Algérie. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui, moi, me révolte profondément. Le fait de mobiliser dans nos armées, nos colonisés, pour qu'ils se battent pour défendre notre liberté. Et que quand ils demandent, eux, la liberté, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et quand j'entendais, l'autre jour, comment il s'appelle ? Macron. J'allais vous parler de ça, Paulette. Il a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Oui. Il y avait eu des contestations. Une partie qui a approuvé... Oui, bien sûr. Et vous, vous êtes d'accord pour dire que c'était un crime contre l'humanité ? Je n'irais pas jusque-là. C'est difficile à savoir. Je pense que dans la colonisation, il y avait des gens de bonne volonté. Je pense, par exemple, il y a eu des enseignants, il y a eu des gens qui... Le principe même de la colonisation est condamnable. C'est la loi du plus fort. Alors, on ne peut pas être ce vouloir représentant de la démocratie et des droits de l'homme et exercer la loi du plus fort. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Alors, je trouve que c'était peut-être maladroit de parler de crime contre l'humanité parce qu'en plus, ça renvoie aux pires horreurs. Il y a eu quand même des horreurs. Mais il y a eu des horreurs. Mais bien sûr qu'il y a eu des horreurs. Des tortures. Oui, mais oui, mais oui. Des viols. Oui. Parlez-nous quand tu as découvert qu'il y avait de la torture en Algérie. Oui. Vous l'avez découvert comment déjà ? Comme tout le monde ? Comme tout le monde, je pense, oui. Comme tout le monde. Mais quand j'entendais l'autre qui dit que la France serait toujours fidèle à ses valeurs. Oui. Tu me racontais que tu étais dans un train pour venir à Paris et que tu as découvert qu'il y avait de la torture. Ah oui, mais tu vois, ça ne me revenait pas là tout de suite. Oui, je rentrais de vacances en France. Je partais pour la Suède. Dans notre compartiment, je parle avec un monsieur qui me dit, je pars en Suède rejoindre ma copine suédoise parce qu'en France, ce n'est plus possible. J'ai été arrêtée parce qu'il y avait le couvre-feu et j'avais dépassé un petit peu, un petit peu, à la sortie de métro, hop, je me suis fait arrêter, embarquer. C'est dans Bois-de-Vincennes, il y avait des barraquements et là, j'ai vu des Algériens qui, comme moi, étaient arrêtés et qui subissaient des tortures. C'était la première fois pour vous. Ah ben oui. Vous entendez pas ? Et je me disais, mes parents voient passer, ils habitaient pas loin du Bois-de-Vincennes, ils voient passer les voitures militaires. Ils n'imaginent pas qu'on embarque des Algériens qui sont torturés. Et puis alors, ils disaient, bon, en même temps, il y a la pression du FLN et on est pris entre les deux. Et puis, bon, il m'a dit, si je suis bloquée à la frontière, est-ce que vous pouvez prévenir ma copine suédoise ? Alors, je lui dis, oui, ça, bien sûr, on le fera. Donc, il a été effectivement bloqué, mais après, il a pu venir quand même. Il a été bloqué pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas le visa pour sortir. Et alors, on l'a revue avec sa copine suédoise, on avait dîné ensemble et tout ça. Et là, effectivement, je découvrais ça. Mais une autre chose après qui s'est passée, là, j'étais de retour en France et ma fille militait pour un parti de gauche-gauche, extrême-gauche. Et puis, elle me dit, regarde, il y a un article, là, que des Algériens ont été jetés dans la scène, massacrés, etc. Je dis, enfin, Christine, ton canard raconte n'importe quoi. Tu imagines, des Algériens jetés dans la scène, mais comment ça pourrait passer ? C'est une aperçue, on en aurait parlé, ça aurait été un scandale. Mais c'est dans le journal. Non, mais ton journal, là, d'extrême-gauche, c'est de la merde. C'est pas possible, je te dis que c'est pas possible. Des années après, ça a été reconnu. Des années après, le massacre. Un mec de France, c'est, en fait, du Rémy, voilà. Le massacre, le massacre. On a remémoré. Mais c'est une horreur, cette histoire, c'est une horreur. Donc, on peut dire que c'est une tâche noire dans l'histoire de la France. Mais il y en a beaucoup. Et il y a une chose que je reconnais à Chirac. Qu'est-ce que non ? Que je reconnais à Chirac. Si, je vais dire, je n'ai jamais voté pour Chirac. Si, bien sûr que si, j'ai voté pour Chirac. La fameuse année. La fameuse année, bon. On n'avait pas trop le choix. Il a quand même été le premier président à dire que Vichy, c'était la France. Parce que la position avant, c'était les crimes de Vichy. Ce n'était pas nous, ce n'était pas la République. C'était l'État français. C'était l'État français, donc ce n'était pas nous. Et Chirac a été le premier président à dire, Vichy, c'était nous. Ce n'était pas la République, mais c'était bien la France. Bien sûr qu'il y a des personnes. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bons peuples et de mauvais peuples. Je pense qu'il y a des périodes de l'histoire. Par exemple, j'étais allée en voyage scolaire en Allemagne. Et puis, on habitait, enfin les enfants étaient dans les familles. Et nous, comme enseignantes, on habitait chez des collègues allemands. La collègue chez qui j'habitais, qui était prof de français et de gymnastique, venait à Paris toutes les semaines. Et on se voyait, on dînait un soir ensemble. Cette fois-là, c'était pendant la guerre de Yougoslavie. Et elle me dit, il faut quand même dire qu'il y a des peuples plus cruels que d'autres. Je me dis, non, ce n'est pas possible. Je n'ai quand même pas laissé passer ça. Je lui dis, mais Marianne, vous avez terrorisé le monde. Maintenant, vous êtes certainement un des peuples les plus pacifiques d'Europe. Mais vous avez terrorisé le monde, quand même. C'est fou, elle n'a rien dit. Je ne sais pas après ce que ça fait dans sa tête. L'État algérien qui condamnait ce qu'a fait la France en Algérie et qui reproduit ce qui a été fait par... Écoute, c'est ça. J'étais enfant pendant la guerre et j'entendais les horreurs commises par les Allemands ou par les milices françaises. La torture, quand j'ai appris que la France pratiquait la torture en Algérie, peu d'années après quand même, très peu d'années après, c'est terrible. Et c'est là qu'on se dit, bon, non, il n'y a pas de bon peuple et de méchant peuple. Il y a des périodes de l'histoire où le peuple va être grand et admirable ou épouvantable. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes, qui ont quand même participé à écrire l'histoire. C'est pour ça que j'adore quand on en parle. Il y a énormément de femmes. Il y a énormément. Et beaucoup de françaises qui ont milité. Madame Huff, Thurneau Steiner. Voilà. Mais moi, comment dire, je pense qu'il faut défendre les femmes parce que c'est les femmes qui ont été, restent souvent encore opprimées. Mais en même temps, je ne vois pas le monde entre « Ah, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. » On se complète en vrai dire. Non, mais je pense qu'il y a des hommes admirables. Il y a des femmes abominables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada